Montage et démontage de roulements à alésage conique sur manchon. Vous devez installer l'arbre avec les roulements dans l'étau sur la table. L'arbre est lourd. Demandez de l'aide à un compagnon de classe afin d'éviter les blessures. Il y a deux surfaces plates sur l'arbre pour faciliter le serrage dans l'étau. Voici le roulement à démonter. Étape 1. Dépliez la barrure de la ronde à le frein. Vous devez glisser la pointe de votre tournevis entre la barrure et la surface de l'écrou. Étape 2. Desserrez l'écrou à l'aide de la clé à crochet. Étape 3. Enlevez le joint à colorette. Étape 4. Mesurez la distance entre le bout de l'arbre et le manchon de serrage. Étape 5. Utilisez le poinçon de laiton pour déloger le roulement. S'assurer de la présence de l'écrou sur le manchon de serrage pour éviter que le roulement ne soit endommagé par une chute. Étape 6. Enlevez l'écrou de serrage. Étape 7. Enlevez la rondelle frein. Étape 8. Enlevez le roulement. Étape 9. Enlevez le manchon de serrage. Étape 10. Enlevez le deuxième joint à colorette. Étape 9. Lors du démontage des composantes, il est important de bien garder le tout propre et ordonné. Étape 10. Enlevez le démontage du second roulement à rotule sur les deux rangées de rouleaux à alésage conique. Étape 10. Enlevez le démontage du second roulement à rotule sur les deux rangées de rouleaux à alésage conique. Étape 10. Enlevez la même procédure. C'est seulement lors du montage que la procédure sera différente. Étape 10. Enlevez le démontage du deuxième�� Él decimal Stefani 10. Enlevez le démontage du deuxième bouton à rotule sur les pièces. Étape 7. V �iment 8. Enlevez le démontage du deuxième 5. Enlevez le démontage. Étape 15. Enlevez le démontage du deuxième copulette